C'est un sentiment de joie mais aussi de fierté parce que je suis venu répondre à un appel très pressant mais un appel aussi très légitime de la part des étudiants de l'UFR Sciences de la Santé à la personne de leur président et de le responsable qui gère en tout cas les affaires sociales qui consiste vraiment à un accompagnement pour que ces étudiants puissent être vaccinés contre l'hépatite B. qui est, les spécialistes ont dit, une maladie vraiment qui fait des ravages dans notre pays. En tant que directeur du Centre Régional des Etats Sociales de la Santé, je me dois vraiment d'assister les étudiants et de vraiment contribuer à ce qu'on puisse prendre en charge cette vaccination. C'est une belle initiative parce qu'il s'agit de la santé des étudiants, de l'UFR Santé qui est en cause. de la santé des futurs médecins de ce pays et qui sont, comme les spécialistes l'ont dit, eux-mêmes ils l'ont confirmé, qui sont à la première ligne. Donc ils sont plus exposés que tout autre, évidemment, à cette maladie. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'on puisse d'abord les sauver et pour que justement qu'on puisse vraiment minimiser les possibilités de cette maladie, donc de se développer et donc vraiment de les mettre à l'abri. Je pense que c'est une très bonne initiative et les directeurs du cours, ce que je suis vraiment est très heureux de contribuer justement à cette prise en charge. Bon, d'abord, vous savez, ils l'ont dit, la vaccination n'est pas obligatoire, c'est une vaccination sur demande. Pour le moment, ce sont les étudiants de l'UFR Santé qui ont fait la demande, évidemment. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde, donc il y a peut-être une catégorie de étudiants qui sont d'abord exposés. Je pense que nous le ferons en fonction, disons, des demandes. On n'exclut pas, mais vous savez très bien aussi qu'on agit aussi en fonction de nos moyens. Évidemment, le directeur souhaiterait avoir tous les moyens du monde vraiment pour faire vacciner tout le monde. Mais vous savez aussi, on ne peut pas vacciner tout le monde. Donc, il faut d'abord procéder par priorité, mais surtout vraiment par demande. Et nous allons continuer dans ce sens. Ça ne sera pas cette année seulement. Je crois que d'après la demande des étudiants, que chaque année, on puisse vraiment faire vacciner un certain nombre d'étudiants, donc évidemment en sciences de la santé. Et nous allons vraiment faire cet accompagnement.